Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La crise économique et politique s'approfondit au Venezuela. Oui, ce pays au bord de la mer des Caraïbes, en Amérique du Sud bien sûr, est littéralement paralysé par une panne d'électricité géante qui dure de façon intermittente dans la quasi-totalité du territoire, y compris Caracas, la capitale, depuis trois jours. Conséquence, le téléphone ne fonctionne plus sur 95% du territoire. Les transports en commun comme le métro sont arrêtés. Les hôpitaux seront dans une situation d'urgence indescriptible qui aurait fait une quinzaine de victimes. Amandine Bégaud l'a dit tout à l'heure sur les derniers jours, selon les ONG présentes. Le président en titre, Nicolas Maduro, a dénoncé hier ce qu'il appelle la guerre de l'électricité menée par les impérialistes américains contre le Venezuela. Depuis plusieurs semaines, en effet, Washington cherche à se débarrasser de Maduro au profit du chef de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président du pays. Mais à quoi cette gigantesque panne est-elle lue en réalité, François ? D'abord à l'état délabré du grand barrage qui produit la plus grande part de l'électricité du pays. Il y a là-bas des pannes récurrentes que le régime n'a jamais pu faire cesser. Habituellement, elles sont compensées par des centrales à pétrole, mais il n'y a plus de carburant disponible. Et comment un pays producteur peut-il être à court d'essence ? Pas n'importe quel producteur. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde. Mais l'incurie, l'incompétence, la corruption du régime a fait s'effondrer la production qui n'est plus que de 30% de son niveau de 2001. Et puis les sanctions commerciales n'ont rien arrangé. Au contraire, auparavant, le pays vendait pour une dizaine de milliards d'euros de pétrole aux Etats-Unis. Mais Donald Trump a décidé de ne plus les acheter tant que Maduro restait au pouvoir. Et il a également interdit la vente au Venezuela de produits chimiques, le nafta en particulier, dont on a besoin pour raffiner le pétrole. Plus de nafta, plus de nafta, pardon, plus de raffinage. Dites-moi, comment la situation peut-elle évoluer ? Imprévisible, cette gigantesque panne d'électricité, elle a évidemment interrompu tout dans le pays. Les congélateurs, alors que les ménages avaient fait des provisions pour se prémunir contre les pénuries. Les retraits d'argent, alors que personne ne garde chez soi de liquide à cause d'une inflation délirante de plusieurs pourcents par jour. Tous les commerces sont fermés, toutes les écoles sont fermées, toute l'activité économique du pays est interrompue. Jusqu'à quand ce chaos peut-il durer, François ? Aujourd'hui même, le président de l'Assemblée nationale, donc chef de l'Etat autoproclamé, voulait déclarer l'état d'urgence afin de permettre à l'aide alimentaire et médicale d'entrer dans le pays. Elle est aujourd'hui bloquée à la frontière. Vous savez qu'il y a 250 tonnes de vivres et de médicaments envoyées principalement par les Etats-Unis et qui sont bloquées aux frontières avec la Colombie et le Brésil. L'élément décisif, ça sera l'attitude de l'armée qui peut faire basculer le régime actuel au profit de son challenger. Mais jusqu'ici, elle tient avec l'héritier du régime chaviste, Maduro. Les Vénézuéliens n'ont donc pas d'autre choix que de subir l'agonie dévastatrice de ce régime. Ceux qui le peuvent fuient, plus de 10% de la population ont déjà quitté le pays pour des Etats voisins, pour les Etats-Unis ou pour l'Espagne. Selon l'ONU, entre 5 000 et 18 000 personnes quittent le pays chaque jour. François Langlais pour Langlais Co, tous les jours sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h42.